Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale aujourd'hui nous avons un changement de programme puisque Yannick Robert est un empêchement de dernière minute et ne pourra pas être avec nous aujourd'hui et comme nous avons plus d'un tour dans notre sac nous avons nous allons vous parler aujourd'hui du management inter avec en figure de proue le professeur Gert Hofstede qui a beaucoup travaillé sur les différences interculturelles et nous ont appliqué le modèle de Gert Hofstede au management intergénérationnel donc management interculturel management intergénérationnel vous verrez qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à apprendre des études finalement qui ont été faites ces 30 dernières années sur comment animer comment renforcer comment motiver une équipe et donc j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Fabrice Danino qui est un spécialiste du japon qui travaille dans les équipes d'incentives et qui nous a fait le plaisir la gentillesse d'intervenir au pied levé sur un sujet qui connaît bien qui sont ce management interculturel voilà bienvenue bienvenue à tous vous êtes toujours aussi formidable vous étiez la semaine dernière 240 inscrits à notre au masterclass de l'excellence commerciale la semaine dernière nous recevions Fabien Lucron qui est spécialiste expert en rétribution salariale salaire des commerciaux ce qui doit changer on a beaucoup parlé d'engagement on a beaucoup parlé d'engagement on a beaucoup parlé de collectif on a beaucoup parlé de pardon du rapport au salaire et du rapport entre les nouvelles générations et l'argent je vous invite à retrouver cette masterclass bien sûr sur notre chaîne youtube ou sur toutes les plateformes de podcast que ça soit spotify deezer apple podcast google podcast etc voilà merci à tous cette cette masterclass est rendue possible par incentive incentive c'est une application mobile une plateforme d'engagement la croissance se construit ensemble pour apprendre ensemble progresser ensemble réussir ensemble il senti vous propose de gamifier l'expérience collaborateurs gamifier l'intelligence collective gamifier la performance collective et outiller et gamifier le feedback et le coaching incentive travail aujourd'hui dans une vingtaine de pays à générer une croissance supplémentaire de 370 millions pour ses clients dans des secteurs très variés comme vous pouvez le voir voilà pour la page de publicité le grand témoin du jour c'est fabrice danino une jolie photographie de c'est assez 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 ancienne fabrice on est vraiment ravis encore un immense merci de d'intervenir sur un sujet que qui te passionne et que tu connais très bien qui est ce qui est qui est le management interculturel puisque tu as passé de nombreuses années au japon une culture que tu connais très bien tu parles couramment japonais tu as accompagné bon nombre d'entreprises dans leur développement au japon ces dernières années et aujourd'hui nous allons parler finalement de Gert Hofstede alors est ce que est ce que tu peux nous dire Gert Hofstede qui est ce comment tu t'es intéressé à ces théories finalement qu'est ce que qu'est ce que nous apporte Gert Hofstede dans cette réflexion du management du management interculturel ce qui est très intéressant et Gert Hofstede ce qui a d'abord voulu s'intéresser à la culture c'est un homme qui est psychologue je fais pas de business il a jamais fait de business et c'est pas ça qui l'intéresse qui l'intéresse c'est les gens et par chance le business s'intéresse de plus en plus aux gens et à l'importance que peuvent avoir les aspects justement culturels dans la manière de manager la manière de rassembler des équipes d'engager des équipes et de plus en plus on a appliqué son système à des entreprises qui est un système tout simple où il a voulu tout simplement pouvoir mesurer les cultures quelles sont les grandes dynamiques culturelles dans chacune des cultures existantes dans le monde qu'on retrouve et qu'on est capable de mesurer et savoir si elles sont plutôt d'un côté de la balance ou de l'autre 6 critères principaux que vous voyez ici à l'écran qui est d'ailleurs vous avez des sites internet qui ont qui ont mis à disposition toutes les données de l'objet et donc c'est plus de 60 ans d'études qui vont pas de comparer les différents critères sont les différents pays et de rentrer dans des détails un peu précis si vous voulez connaître mieux les cultures de différents pays donc pourquoi aujourd'hui c'est intéressant de comparer ce système là avec le japon ce que japon un pays qui comme la france est très riche très développé mais à une culture totalement différente donc ça peut nous permettre de nous rendre compte très très bien des différents changements qui peut y avoir aussi dans nos sociétés aujourd'hui entre les jeunes générations z et des générations x un peu plus ancienne adapté ce prisme qui est d'abord strictement interculturel un prisme aussi inter générationnel pourquoi parce qu'il ya deux façons de penser ce système là il ya d'abord huntington qui nous dit que le temps est de plus en plus rapide à de plus en plus vite alors en fait il explique ça en disant tout simplement que les changements sont beaucoup plus rapides je prends un exemple très concret roland massenet est né sans téléphone portable sans ordinateur moi je suis né en génération y je suis né avec un ordinateur mais sans téléphone portable et édouard qui travaille avec nous sur les masterclass par exemple qui est la génération z est né avec un téléphone portable un ordinateur et des réseaux sociaux et donc on a des changements générationnel très très grand on était résumé à un siècle maintenant par paul valérie qui disait qu'on est plus le fils de son époque le fils de son père et donc pour bien comprendre les différences culturelles et générationnel on a finalement besoin de comprendre quelles sont les cultures on a dans le monde mais qu'elles sont les cultures qu'on a aussi dans son propre pays aujourd'hui on voit bien qu'il ya des fractures entre des jeunes générations des plus générations plus anciennes s'ils se retrouvent quand même dans des entreprises et c'est là où les entreprises sont des endroits actuellement magnifiques parce que tout le monde se retrouve et doit bosser ensemble et donc comment on peut faire pour mesurer les différents éléments pour mieux comprendre quelles sont les grandes dynamiques qui appartiennent à chacun quelles sont les valeurs qui sont attachées à chacun et comment on peut faire marcher tout ça ensemble et l'objet est eux offre le modèle aujourd'hui le plus poussé et le plus intéressant pour pouvoir examiner un peu tout ça alors si on commence à rentrer dans le dur du modèle au fait est eux puisque ce que ce qu'on vous propose aujourd'hui avec avec fabrice c'est de d'explorer les six critères du modèle d'objet est eux et de faire le parallèle entre management interculturel et management inter générationnel j'adore ta citation de paul valéry là on est plus le fils de son époque que le fils de son père c'est finalement est ce qu'on est le fils de son époque est ce que selon ce qu'on est le fils de sa culture est ce que l'on est le fils de ses parents c'est des questions qui sont en train de bouleverser des finalement les sociétés à un moment où finalement les cultures s'homogénéisent fameuse globalisation les soft power des différentes plaques continentales où est ce que où est ce que notre management au quotidien doit se diriger ou est ce que voilà quels sont les grands sujets que qu'il faut qu'on ait en tête en abordant ce management surtout dans les grandes organisations quand on a la chance de diriger une région europe ou une région y est où une région asie pacifique finalement c'est des enjeux qui sont au coeur de les préoccupations d'un certain nombre de nos interlocuteurs donc ce que je propose c'est de rentrer dans chacune de ces cibles de ces six dimensions qu'analyse off c'était et commencer par peut-être le rapport à l'autorité à ce qu'il appelle le power distance le rapport à l'autorité en quoi est ce que par exemple le japon diffère dans son rapport à l'autorité par rapport à la france alors il peut y avoir des différences dans l'éducation d'abord dans le rapport au travail ensuite par exemple au japon un bon manager c'est un manager qui va crier c'est un manager qui gueule contrairement à la france par exemple on a tendance à dire celui qui crie c'est qu'il a besoin de crier pour imposer son autorité l'autorité doit s'imposer naturellement donc ça c'est vrai que c'est une grande différence entre français japon sur le travail ça s'explique assez simplement parce que au japon on est dans une culture qui est on verra juste après qui va être plus collectif et donc la possibilité de sortir du lot et de se permettre de crier montre qu'on a une place d'autorité alors qu'en france l'autorité est aussi une question de confiance et de relation les français particulièrement parmi les pays européens sont très très un peu plus élevé pourquoi parce que depuis qu'on est petit on a une confiance très particulière avec nos professeurs qui sont qui ont une autorité très très grande par rapport à d'autres pays on va avoir maintenant notre système politique on va élire si je dois caricaturer on est lié un roi comme tous les cinq ans parce qu'on aime porter notre autorité chez une personne et donner l'autorité à une personne spécifiquement et à se reposer sur elle les français qui ont une capacité merveilleuse à avoir ce qui ne va pas et parfois interpréter à l'étranger comme les français se plaignent tout le temps mais cette capacité là elle vient aussi du fait qu'on se repose dans des systèmes qu'on va très souvent dire le patron on va tout sans se reposer sur le patron sur le gouvernement sur le ministre parce qu'on a on donne cette confiance on donne notre confiance à l'autorité ce qui n'est pas du tout le cas au japon ce qui est très intéressant avec les jeunes aides des deux pays c'est que c'est de moins en moins on fait de plus en plus confiance au groupe à l'intelligence collective mais de moins en moins à la personne unique parce que aujourd'hui on a un monde de plus en plus complexe il ya de plus en plus d'informations de plus en plus de connaissances et c'est absolument humain et normal de comprendre que quelqu'un ne peut pas maîtriser vraiment un sujet totalement tout ça c'est impossible et donc il ya de moins en moins chez les générations que ce soit en france ou au japon cette confiance totale dans le management et ça se traduit directement dans les entreprises aujourd'hui un manager très souvent dans son équipe avoir des gens même des jeunes qui vont avoir des compétences qu'il n'a pas de manière très concrète sur des outils digitaux par exemple sur des outils design sur des outils technologiques typiquement et c'est là où le power distance est extrêmement intéressant à analyser parce qu'en fait on va se rendre compte que l'autorité ne doit plus être mise dans les mains d'une seule personne parce que ça ne fonctionne plus correctement donc il va y avoir un besoin de la diffuser au maximum et de l'exprimer avec surtout en france avec beaucoup plus de finesse qu'on pouvait le faire avant où le patron pouvait incarner l'image patronale et imposer beaucoup plus de choses l'individu autoritaire à perdre de son influence sur le groupe de plus en plus dans les entreprises donc ce qu'on dit c'est que l'autorité va vient plus maintenant de l'expertise et que comme l'expertise est partagée le l'autorité va être distribuée c'est bien ça complètement et le l'élément à qui pose problème c'est du coup la prise de décision et donc on a des pays qui sont déjà très habitués à ça le japon toutes les prises de décisions sont consensuelles ça prend beaucoup de temps ce qui peut rendre un peu fou les personnes qui ont pas l'habitude de cette dynamique culturelle alors qu'en france on va désigner des gens qui sont littéralement en charge de l'exécutif même encore les entreprises on dit le coup près c'est cette personne là qui le fait tomber parce que c'est son rôle de choisir et ces rôles là sont assez particuliers n'existe absolument pas dans tous les pays où on recherche beaucoup plus de consensuels sans aller au japon les pays scandinaves recherchent beaucoup plus de consensus dans leurs décisions aujourd'hui si on va dans nos hôpitaux aujourd'hui quelqu'un qui va avoir un traitement sur une maladie en plus lourde ou chronique les médecins prennent des décisions collégiales c'est pas un seul médecin qui choisit comme on va traiter telle ou telle passion donc c'est des modèles qu'on retrouve de plus en plus qui sont appliqués et qui fonctionnent très très bien parce qu'ils font appel à cette intelligence collective et à l'expertise de chacun et on se repose plus sur une seule personne donc c'est le bon vieux proverbe de tel de tâtes malméculement c'est vraiment ce niveau là de réflexion mais on le voit de plus en plus et aujourd'hui alors deuxième grand levier de stade individualisme versus collectivisme collectivité collectif comment est-ce que au japon on gère le on a l'image d'une d'une société très le collectif ou le groupe prime prime sur l'individu aujourd'hui comment est-ce que cette cette image évolue au japon et comment est-ce qu'on peut réfléchir à la 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 au management interculturel intergénérationnel sur la base de ce qu'on observe sur sur ces évolutions au japon d'abord sur l'aspect culturel si on compare français japon le japon c'est le pays le plus collectif du monde dans sa façon de penser dans sa façon de gérer depuis qu'on est petit au japon fait partie d'un groupe on s'efface pas devant on ne s'impose pas par son individualité devant le groupe on va avoir des groupes dans les entreprises des groupes de sport c'est tout le temps on est tout le temps en groupe des sorties de groupe tout est collectif là bas et la france un pays qui est un peu plus individualiste pas le plus mais plus individualiste et qui devient de plus en plus collectif alors que japon devient de plus en plus individuel pourquoi je pense que c'est d'abord une grande influence sur le sur ce qui a aujourd'hui de global ce dont tu parlais au tout début les réseaux sociaux invite en même temps à nous mettre en scène à nous personnaliser à nous individualiser sur instagram à son profil avec ses photos et ça vient ça vient donner un impact très fort dans les cultures collectives qui tout d'un coup ont un espace à elle pour se montrer pour se promouvoir socialement et à l'inverse on a des réseaux sociaux comme facebook ou linkedin qui vont appeler à mobiliser des réseaux et qui vont faire comprendre à des collectivités à des cultures individuelles le pouvoir du collectif et donc on a ces deux dimensions très fortes qui 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 vont faire que des milliers de gens et des milliers de jeunes vont suivre par exemple la tatenberg parce qu'il ya une mobilisation des réseaux et une conscience mondiale universelle beaucoup plus forte chez les plus jeunes aujourd'hui et en même temps dans les cultures très collectives comme le comme le comme les cultures asiatiques principalement et le japon en tête vont de plus en plus s'individualiser pour quitter des carcans traditionnels et parce que les les carrières aussi demande aujourd'hui beaucoup plus d'individualisme pour évoluer tout simplement parce qu'il ya moins de gens dans des pays comme le japon la population diminue beaucoup il ya moins de gens qui a moins de possibilités de créer des équipes et donc il faut des gens qui prennent les devants et et qui deviennent un peu plus individualiste ça c'est sur l'aspect professionnel et d'un point de vue personnel ça se traduit très très fortement les valeurs familiales en france on a un retour très fort des retours des valeurs des valeurs familiales parfois même des valeurs qui peuvent être presque considérés comme réactionnaires et au japon c'est l'inverse on a une libération du carcan familial il ya de plus en plus de gens qui vont refuser de se marier refuser d'avoir des enfants pour vivre leur vie et s'exprimer seul dans leur vie donc c'est ça c'est cet élément là est ce qui est extrêmement intéressant avec les gens zed en france les générations en france et en europe de manière générale c'est qu'on va remarquer qui en même temps besoin d'individualité d'individualisme et d'autonomie très très fort une génération zed qui une personne de génération zed qui dans une entreprise qui n'apprend rien pendant trois mois va s'en aller on a des taux d'attrition qui sont gigantesques chez les jeunes employés parce qu'ils s'embêtent un peu dans leur poste et du coup ils s'en font on a beaucoup de grandes entreprises qui ont du mal à recruter des jeunes et à les garder un peu longtemps parce qu'il ya ce besoin d'autonomie d'un côté on a besoin de les challenger les formes et on met et de l'autre côté on a aussi ce besoin de socialement être très collectif ils veulent être autonomes dans leur travail mais collectif dans leur vie sociale en entreprise et donc le team building des événements informels sont excessivement importants pour créer un esprit d'équipe auprès des générations même mais en même temps dans le dans leur travail l'exécution des tâches ils veulent de l'autonomie et par exemple aussi du travail à distance et pouvoir le plus souple possible dans leur manière de daniel pink dans son ouvrage drive avait tenté d'offrir un framework de pensée sur qu'est ce qu'est ce qu'est l'engagement d'où vient l'engagement et il avait défini il a défini trois trois éléments l'autonomie mastery purpose l'autonomie la maîtrise de son environnement et le sens que l'on donne à l'action et d'après nos échanges tu vois je pense qu'il ya un grand manque dans le modèle de daniel pink c'est ce sens du collectif ce sens par exemple de la famille retrouvée dans le top 50 aujourd'hui des des chansons françaises il ya une chanson de grand corps malade qui s'appelle le sens de la famille c'est assez étonnant et c'est très nouveau de voir apparaître ces thèmes ces thématiques là dans un dans l'univers culturel de la chanson finalement il ya cette ambiguïté entre ce besoin d'être reconnu en tant qu'individu mais également ce besoin très fort de faire partie d'une communauté qu'elle soit familiale ou d'entreprise on va passer maintenant au troisième sujet qui est la masculinité on le voit sur le charte qui est à l'écran le japon la explose tous les compteurs en termes de masculinité donc c'est une société qui est très très masculine est ce que le japon est vraiment une société macho surtout sous tous ses angles alors est-ce que c'est une société mathiste oui sous tous les angles on va avoir au japon alors si vous regardez le taux de d'hommes dans les dans les bords de d'entreprise à l'assemblée japonaise à la diade japonaise etc clairement c'est très très masculin mais c'est vrai sur ce qui veut dire la place publique c'est à dire le travail la politique mais dans le privé on a des dynamiques familiales très différentes c'est clairement les femmes qui tiennent la maison traditionnellement ce sont les femmes qui tiennent les finances de la maison on a même un terme en japonais qui s'appelle okozoukai ou qui est en fait le large en poche que les femmes acceptent de donner à leur mari pour que son mari arrive faire ses activités x y aller boire des bières avec ses amis et c'est la femme qui gère ces éléments donc on a totalement une société qui est extrêmement masculine mais on a aussi des femmes qui dans le privé maîtrise beaucoup plus les choses ça nous donne si on prend un autre élément masculin féminin si on prend le mouvement me too qui a été mondial et y compris au japon on a selon les associations pas selon le ministère de la justice des chiffres si un monde en termes d'agression sexuelle ou de viol au japon on peut avoir par exemple parce qu'il ya une force dans le privé qui est beaucoup plus grande chez les femmes et on a des hommes et surtout les jeunes hommes de plus en plus qui vont tendre à une égalité des sexes à laquelle les générations précédentes n'entendait pas du tout aujourd'hui on voit en disant qu'il est concret on voit des jeunes pères de mon âge au japon s'occuper de leurs enfants on voit de plus en plus de femmes travailler retourner en entreprise tous ces éléments là font que aujourd'hui le japon je pense va baisser son score dans les années qui arrivent aussi par nécessité puisque quand même une population qui diminue on a besoin de des femmes qui sont au japon évidemment très bien éduqué très bien formé c'est le pays du monde où les femmes sont les plus diplômées et bizarrement c'est un des pays de l'océdé où les femmes travaillent ils ont un réservoir de cerveau incroyable ils commencent à utiliser beaucoup et donc forcément les femmes prennent de plus en plus de place le meilleur exemple que je puisse vous donner c'est actuellement par exemple la gouverneur de tokyo koike qui est une femme qui occupe un poste de grande importance et surtout des hommes politiques qui après certains comportements ou certaines remarques se font dégager par exemple le chef des JO de tokyo le ministre chargé des sports au japon avait fait une remarque misogyne en gros comme quoi les femmes pouvaient pas bosser correctement il a été dégagé de son poste il a été remplacé ce qui ne serait jamais arrivé ce qui serait jamais arrivé il ya 20 ans peut-être donc il ya beaucoup d'évolution et en entreprise on traduit très très bien on traduit très très bien puisqu'il ya une place des femmes de plus en plus grand alors particulièrement en france la france un petit peu plus d'avance que j'ai apporté dessus et est sûrement une acceptation beaucoup plus grande de la part des jeunes est aujourd'hui les jeunes quand vous regardez certains d'âge les générations n sont absolument pas dérangé par le fait d'être dirigé par une femme c'est pas du tout un problème quand on regarde les gens qui les membres encartés politiquement qui soutiennent tel ou tel candidat on a systématiquement plus de jeunes quand les candidats sont des candidates donc on a des jeunes générations qui ont beaucoup beaucoup moins de problèmes à accepter que la société féminine et je pense qu'on peut on peut dire que corico aussi le nombre de deux membres de conseils d'administration des entreprises des grandes entreprises françaises 40% des membres sont des femmes et c'est le on est en tête de liste des pays de l'ocde donc la loi peut aussi accompagner et éviter ces transformations ces transformations qu'on observe de trois quatrième sujet quatrième sujet le l'appétit au risque ou là le éviter éviter les incertitudes uncertainty avoidance on voit là des des scores assez similaires entre le japon et la france est ce que est ce que ce score représente des réalités identiques ou finalement est ce que c'est finalement contrasté quand on regarde dans le détail alors à l'échelle des pays je dirais que c'est quand même assez proche alors pour des raisons différentes le japon cherche pendant qu'on fait un deal au japon business il faut toujours chercher ce qu'ils appellent la chanteur n'aurait pas la bonne manière de faire ils vont passer parfois une année une année et demi à réfléchir sur le bon business pour la bonne manière de faire les choses et une fois que c'est bon ils vont donc ils veulent minimiser absolument les incompréhensions être sûr que tout le monde est d'accord avec tout le monde toujours cette recherche de consensus ce qui fait qu'au final ils prennent quand même très peu de risques quand tout est fini prennent beaucoup de temps surtout et donc on a ce score qui est très élevé parce qu'il n'y a pas une crise de risque et gigantesque c'est surtout la préserver que jamais individuelle et que quand on veut sauter d'une falaise avec un parachute c'est plus facile de se convaincre tout seul que de convaincre 100 personnes à le faire avec toi donc c'est vraiment juste la dynamique là au japon ou là ou là le côté collectif va augmenter le score aussi en france c'est vraiment la peur de l'échec en france mais depuis petit marqué par les échecs qui sont considérés comme des vrais problèmes et vrais soucis à l'école on a des mots dans le carnet de correspondance quand on a une mauvaise note mais c'est pas du tout à voir je prends l'exemple très personnel je me suis un contrôle de maths quand j'étais en quatrième je suis dans un très bon lycée parisien lui c'est la fontaine il ya eu un tiers de la classe qui avait moins de 5 sur 1 au contrôle alors on était une classe excellente on a tous eu des très bonnes notes dans nos vies et au bac et il n'y a pas eu de remise en question du cours du professeur et les gens qui ont eu moins de 5 sur 1 ce contrôle ont été en plus puits c'est pas la manière de gérer en france l'échec nous derrière on a des générations de gens qui sont traumatisés par ça qui vont pas avoir envie de prendre un risque particulier et qui vont pas avoir ce sentiment de légitimité par point est en train de changer beaucoup tout simplement parce que les générations z sont forcés de prendre beaucoup plus de risques que les générations précédentes parce qu'il ya moins de boulot parce que quand vous candidatez à un travail il ya 70 candidats sur les rangs donc il ya beaucoup plus de risques d'échec partout tout le temps les réseaux sociaux rendent la critique quasi quotidienne immédiate tout le temps j'ai vous dit bonjour sur twitter vous allez vous faire insulter quand même parce que c'est la magie de ce réseau social donc il ya beaucoup plus d'affrontements de risques qui sont exposés qui sont qui font que la génération z qui est exposé tout en aujourd'hui les générations z vont probablement se faire virer au moins une ou deux fois dans leur vie dans leur vie professionnelle ce qui était beaucoup moins le cas auparavant ils vont devoir changer de travail parce qu'il ya des réorganisations le risque est permanent on a des générations z qui ont vécu leur adolescence dans le risque terroriste aujourd'hui on demande des passes sanitaires pour prendre un verre dans un café parce qu'il ya un risque de pandémie il ya une pandémie mondiale donc le risque est beaucoup plus présent dans les sociétés donc les jeunes générations l'accès beaucoup mieux ce qui fait qu'en france on a beaucoup beaucoup plus d'entrepreneurs qui lancent des start up et on est aujourd'hui une femme start up nation et ça se traduit directement par des jeunes qui aujourd'hui un goût du risque pas tellement un goût du risque mais on est dedans donc ça fait beaucoup moins peur et puis surtout on dédramatise l'échec et même parfois enfin on le valorise on commence maintenant enfin valoriser les échecs ce que je trouve excellent on a des personnes très éminent qui vont s'ouvrir sur leurs échecs que ce soit des gens qui viennent du monde business du spectacle on a cette capacité la souris assez excellente les scores très élevés dans nos cultures parce qu'historiquement il était et on va vraiment descendant de plus en plus en rattrapant d'autres pays qui eux par contre se refroidit beaucoup plus d'autant plus que ce sont deux pays où les conditions de vie permettent la prise de risque il ya une très bonne éducation et un très bon système de santé et c'est en revenant sur le ta première analyse sur ce sujet de de l'appétit au risque ou de d'éviter l'incertitude c'est la recherche du consensus la recherche du consensus ça paraît très moderne on voit dans les dans les théories d'entreprises libérées finalement les décisions elles peuvent être prises pas à n'importe quel échelon de la hiérarchie sous la condition exprès ce qu'il ya eu un consensus de trouver au sein de l'écosystème qui est concerné par cette cette décision cette recherche du consensus qu'on voit au japon c'est très moderne pour une toute une nouvelle génération qui qui challenge l'autorité non alors c'est vrai ça peut être très très moderne dans les entreprises qui sont vraiment des fabrications humaines principalement post seconde guerre mondiale mais si on prend le japon et son organisation on est sur une organisation tribale ou planique le japon si je repasse dans le contexte c'est le plus vieux pays du monde c'est un et c'est un état nation si je veux dire depuis après 30 millions et donc les japonais avec les japonais depuis 30 millions donc il ya aussi c'est pour ça qu'une culture qui est très grande et très profonde et très ancrée chez eux et ils ont une organisation tribale et planique pendant des années pendant des siècles et des siècles ils sont rentrés dans la modernité à la fin du 19e siècle où ils sont sortis ils sont passés en fait du moyen âge à l'air moderne directement il n'y a pas eu de y'a pas eu de renaissance a pas eu vraiment de révolution industrielle puisqu'ils ont tout de suite l'industrie chez eux donc c'est le japon en fait à conserver des éléments de des fonctionnements qui sont prêts des fonctionnements tribaux est-ce qu'on est d'accord c'est vraiment du chier est-ce qu'on est tous d'accord pour changer de calme on est vraiment encore sur cette dynamique là et et on veut être sûr de ne perdre personne vous être sûr que tout le monde soit là tout le monde soit dans une forme d'équité encore une fois aucune aspérité ne doit sortir personne ne doit s'imposer face au groupe un proverbe que vous entendez très souvent au japon que les étrangers entendent très souvent japon quand ils essaient un peu trop de sortir du du cadre c'est des loups que diwa ou taré littéralement le clou qui ressort on le replante c'est c'est très clair et c'est exactement cette idée là qu'on a au japon là tu es donc d'où la nécessité aussi de consensus derrière des normes sociales très fortes des cadres très fort parce que le collectif demande beaucoup de respect de l'eau restée des règles mais derrière le clou qui sort là c'est c'est nous qui commençons à déborder sur le temps donc on va le on va leur planter il reste 2 il nous reste deux termes de levier de stade à analyser l'orientation long terme est ce que tu peux nous parler de l'orientation au long terme des japonais et du parallèle qu'on peut faire avec le management interculturel ça c'est intéressant au japon quand ils vous parlent de court terme il parle parfois de court terme sur cinq ans donc c'est quand on arrive par exemple avec des clients américains et qu'on essaie de les faire discuter avec des japonais ça pose un gros problème de conception la france on est assez on est on est assez moyen là-dedans on a une capacité à avoir du long terme de savoir du court terme c'est vrai que quand vous parlez à ça par exemple le pdg de toyota quand j'étais étudiant qui a dix ans était venu et avait dit à la cour européenne devant la cour européenne dans 25 ans toyota ne fabriquera plus de voitures et c'est vraiment dans les plans stratégiques on est on est sur des temps très très long au japon et là encore l'individu est plus faible que le collectif l'individu sait que c'est pas sa vie qui va déterminer l'entreprise il est juste un petit bout de la chaîne et il n'a pas de il a moins d'envie de grandeur si j'ose dire et de d'accomplissement parce que l'idée c'est que ça va durer sur 50 60 70 ans ils mettent des choses en place les japonais n'hésite pas à mettre des choses en place qui ne verront jamais naître et c'est ça qui fait aussi la longévité de ce pays là et d'un point du managériel et partiront sur les jeunes ce qui change énormément ce qui est une accélération de ce temps on change de boulot en moyenne tous les deux ans on a des immédiatités de paiement parce que les jeunes en france on est plutôt chancé là dessus mais les jeunes sont plus en plus endettés on pense à des pays comme les états unis où là le temps même est très très court leur conception du temps est très court aux états unis c'est pas rare d'avoir des gens qui vous disent que le long terme c'est l'année prochaine donc on a des des vrais des vrais problèmes de temps en temps là tu as engagé les équipes parce qu'il faut être sûr que tout le monde s'assure le même timing et les jeunes n'ont tendance à de plus en plus accéléré le temps et là je veux je dirais en génération y que je suis donc entre la x et la z de dire c'est important de savoir leur savoir faire prendre le temps il n'y a pas longtemps je parlais avec les gens de mon équipe sur un projet qu'on a lancé il voulait voir des résultats ça faisait une semaine qu'on avait lancé le projet et parfois ce qui est jugé comme de l'impatience c'est pas de l'impatience c'est du monde qui sont patients il faut juste leur rappeler la vertu du temps qui passe c'est extrêmement important c'est le fameux c'est la fameuse phrase d'oscar wild qu'oscar wild n'a jamais prononcé ni écrite et on a conscience avant on a on prend conscience après et les jeunes de la génération d'être vraiment comme ça parce qu'ils ont énormément d'informations sont plein 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 mais ils ont beaucoup plus d'informations que de ce qu'ils peuvent vraiment expérimenter dans l'ordre donc il faut leur laisser le temps de pouvoir expérimenter ce qu'ils ont à la tête et le vers d'une manière la plus contrôlée aussi dernier dernier sujet l'indulgence apparemment ni la france ni la l'île de japon ne sont très bien noté évalué sur cette dimension de l'indulgence c'est partie non bien pas bien c'est vraiment de quel côté du spectre on se trouve dans cette idée d'indulgence il va y avoir en même temps la place qui est faite aux satisfactions aux plaisirs de la vie en même temps la capacité un peu à percevoir la vie comme optimiste ou pessimiste la france un score qui est bas parce qu'on est très pessimiste alors on a le cadre de vie à la française on a les cafés mais on est très très pessimiste même capacité à voir ce qui ne va pas et pas forcément voir ce qui va serait quand on se compare des américains qui vont très vite dire le maïsing dès qu'il se passe quelque chose d'assez lambda en france ce qui est très parlant c'est voilà comment tu vas roland en fait tu vas bien mais tu dis pas mal et c'est comme ça on est noté je reprends les grandes à l'école en france quand on est hyper fort en philosophie qu'on est une meilleure de la classe on a 15 et c'est tout comme ça alors que dans d'autres pays on va avoir 20 sur 20 au japon c'est un petit peu différent c'est plus la place qui est faite aux satisfactions aux plaisirs et quelque chose qui n'est pas forcément partagé qui reste très individuel l'habitant qui est pas collectif où chacun va être dans son coin et ça va pas donner une capacité très grande à motiver les gens un gros genre il appelle ça une donne jeunes se racheter il aurait pu appeler ça pas des messieurs qu'ils ne cessent du pain et des jeux c'est un peu cette idée là et de comment on perçoit la politique de la pâte romana c'est vraiment sympa tellement bouger depuis cette époque donc c'est cet élément là et chez les générations z ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'individuel et collectif c'est des gens qui recherchent beaucoup d'autonomie qui ont leur passion qui ont leur vie déjà ça ça va pas s'inventer par contre il ya besoin pour la vie sociale et le lien social d'aller agréger les gens d'aller et le team building d'aller créer des rencontres informelles c'est aujourd'hui on envoie énormément d'e-mails on envoie plein de choses sur whatsapp mais on ne fait pas beaucoup de câlins aux gens pour le dire extrêmement concrètement donc le contact humain aujourd'hui surtout avec le travail de plus en plus distanciel ça devient extrêmement important parce que la fin de la journée même si on sait très bien qu'il y ait des ordinateurs parce qu'on a des pouces opposables mais globalement pour citer boris cire unique on est des singes avec des chaussures on a besoin de contacts et ça c'est des choses qui sont observables dans notre cerveau on est des singes avec des chaussures merci beaucoup fabrice pour cette pour cette brillante ce brillant descriptif et cette brillante analyse de du modèle de d'ostede si vous voulez aller plus loin je vous invite à aller sur le site ostede-insights.com vous pourrez faire des comparatifs pays par pays vous pouvez faire les états unis le japon alors on vous a montré le comparatif entre la france et le japon mais c'est un site plein de plein d'enseignements vous avez aussi beaucoup d'informations sur wikipédia voilà merci à tous alors je vous invite avant de passer aux questions réponses à répondre si vous l'avez pas encore fait au bar au bar au bar au bar de l'excellence commerciale aller sur notre page linkedin la page linkedin d'incentive pour répondre au bar de l'excellence commerciale ça nous permet de mieux comprendre ceux qui font bouger la france ceux qui créent de la croissance et les résultats vous seront présentés vous seront envoyés si vous participez personnellement et on les présentera lors d'une lors d'une prochaine masterclass et puis avant de avant de partir si jamais vous devez vous devez aller déjeuner je vous invite à une masterclass exceptionnelle la semaine prochaine on aura le plaisir et l'immense honneur d'accueillir olivier siboney olivier siboney vient de sortir son dernier bouquin avec daniel kahneman daniel kahneman c'est un prix nobel d'économie qui a écrit un autre best teller qui s'appelle thinking fast and slow les deux modes les deux modes de pensée niveau 1 et niveau 2 autre autre bouquin passionnant et et dans noise olivier siboney analyse pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter olivier siboney des professeurs chercheurs à hcc il est passionné de biais cognitifs ces deux derniers ouvrages sont aussi des best-sellers vous allez commettre une terrible erreur où vous allez redécouvrir le management autre autre livre de référence donc inscrivez vous il ya 500 places maximum sur notre sur notre sur l'interface go to webinar donc inscrivez vous vite et ne manquez pas la masterclass et vendredi prochain exceptionnellement vendredi prochain à 11h30 avec olivier siboney voilà merci à tous et merci fabrice de votre de votre présence si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans l'interface dans l'interface de go to webinar et édouard nous les transmettra on est on a pris un peu plus de temps que que d'habitude mais il nous reste encore quelques minutes vous m'entendez oui très bien alors première question comment convaincre motiver les seniors à amorcer du changement et s'adapter aux nouvelles générations les seniors les seniors ont pas le choix les seniors ont pas le choix et les seniors sont dans une position plutôt confortable ce qu'en général ce sont les directeurs quand les jeunes générations arrivent avec des nouvelles compétences mais il ya une chose qui est absolument génial quel que soit le talent au niveau d'expertise d'un jeune c'est que pour l'expert pour avoir l'expérience il faut du temps donc vous pouvez prendre un senior qui a qui s'est toujours pas envoyé un email il a l'expérience du business il sait parler à des gens il a cette expérience là qu'un mec de 25 ans n'aura jamais parce qu'à 25 ans on ne peut pas avoir de l'expérience c'est le principe du temps donc quoi qu'il arrive jouer sur cette expérience elle surtout faut la valoriser il ya des gens dans les entreprises qui sont les entreprises depuis 10 15 20 25 ans qui sont des mines d'or d'informations et on leur demande quasiment jamais leur avis et quand ils le donnent ils sont pas forcément très valorisé ou alors la vie n'est pas très diffusée les personnes qui ont 25 ans boîte c'est c'est incroyable il faut absolument les garder et en plus on peut leur donner ce rôle de coach pour les jeunes et on a aussi une relation qui est beaucoup plus bénéfique pour chacun puisque la personne plus senior va pouvoir apprendre avec quelqu'un qui est un digital native et la personne qui est digital native va pouvoir aussi apprendre comment on sert la main à quelqu'un comme on dit bonjour comme on met une cravate qui sont des éléments on a oublié avec la crise que l'idée que les jeunes vont moins connaître moins savoir donc là on est dans une relation win-win qui est incroyable et on va avoir ce lien social en plus qui va se créer en plus de l'apport professionnel et de l'apport presque nos c'est logique en termes de connaissances et aujourd'hui c'est en plus socialement c'est incroyablement important parce qu'en france on parle beaucoup beaucoup du vivre ensemble et on oublie très souvent de dire qu'il faut faire vivre ensemble les générations il ya beaucoup d'expériences qui marche très très bien socialement ou par exemple on crée des crèches dans des maisons de retraite placé le grand extrême mais dans les entreprises c'est exactement la même chose créer du dynamisme créer de l'énergie des gens qui en veulent des gens qui qui viennent d'arriver et les maîtres avec des gens qui justement au printemps boîte et vous aussi peut-être gagner un certain cynisme une certaine vision plus plus dur de leur business avec des gens à côté qui rêvent c'est extrêmement intéressant parce que ça recrée et donc coupler coupler ces gens là avec les jeunes qui vont avoir des compétences et leur dire on a confiance en toi tu sais très bien utilisé tel ou tel outil digital et en même temps de rendre une personne plus ancienne et lui dire une expérience incroyable et tu peux être un coach immense pour cette personne là un pygmalion et là les deux vont avoir une position une importance et en plus on crée une relation et managerial et humaine pour engager les deux dans une aventure entreprenariat c'est le c'est l'initiative que un certain nombre de grandes entreprises ont mené je pense notamment à accord de faire des des shadow des shadow cabinets comme il ya en angleterre des des shadow comex avec des jeunes des jeunes qui vont travailler avec chacune des fonctions donc il ya un directeur financier et puis à son contrepartie génération y etc et donc j'ai un deuxième comex fait de fait de jeunes talents prometteurs et puis est ce que ça rejoint pas aussi à cette notion de de diffusion de l'autorité par la compétence et finalement est ce qu'il ya pas un moyen de recréer des séances de coaching régulière entre un jeune collaborateur et un plus ancien même s'il n'est pas en position managerial pour partager cette expérience partager cette cette expérience particulière à complètement recréer des sens de coaching et même créer des binômes former quelqu'un qui a 50 ans et c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement pratique d'extrêmement rentable sur les outils digitaux parfois complexe et du coup créer des binômes on a vraiment des coupes qui sont très complémentaires qui peuvent se créer au sein des entreprises et où chacun a de la valeur chacun de l'importance et faire avancer c'est dit non mais donc casser cette dynamique très individualiste non est très hiérarchique dans les entreprises et qui m'intention des dynamiques qui marche le moins en moins utiliser un peu ces dynamiques de binômes de coupes de groupes de team on voit plus d'équipes transverses au sein des entreprises pourquoi parce que chacun a son expertise et que ensemble ça devient un peu des avers au sein d'une entreprise si j'ose dire et du coup on a une efficacité qui est très très grande et puis un lien social qui y perd alors prochaine question à quel point faut-il prendre en compte les dimensions générationnelles et de les le par rapport au modèle interculturel de st2 lors du recrutement notamment par rapport aux tests de personnalité le test de personnalité ne va pas forcément grand chose de la culture spécifiquement parce que ça va dire quelque chose éventuellement de la personnalité surtout qu'en plus vous avez à l'échelle des pays la possibilité de dégager les grandes dynamiques si vous tombez sur quelqu'un qui est franco-japonais et qui a vécu un peu au japon en france il va voir un peu les deux ça va pas forcément nous d'aider et en plus les personnalités peuvent être des anomalies statistiques parce que l'individu existe donc dans le recrutement de une personne je pense que la fête et pas efficace vraiment pas qu'elle efficace en revanche il peut donner des clés pour poser certaines questions sur est-ce que cette personne est plutôt individualiste plutôt collectif et ça reste sur des tendances en général des choses qui sont gérées dans les dans les dans les tests de personnalité également sur l'importance de la culture dans le recrutement d'abord je pense qu'il faut bien connaître sa culture à soi savoir qui on est nous pour voir qui peut s'intégrer dans la culture correctement avec toujours cette image très utilisée de la culture c'est comme c'est comme l'air pour nous l'eau comme en passant on se rend pas compte qu'on est entouré d'air la culture c'est pareil on se rend pas compte qu'on est tout le temps entouré de notre culture et qu'on se déplace avec et c'est tout d'un coup quand ils plongent dans l'eau où là on se rend compte qu'en fait on n'a plus notre air on n'a plus notre oxygène n'a plus notre culture et on est complètement des racines donc l'important c'est de faire attention à cette atmosphère comme dirait les japonais ils utilisent ce terme le lire l'atmosphère pour voir ce qui se passe autour de nous et voir si justement les atmosphères sont compatibles ou pas parce que quand on va et être sûr que sa culture est bien en adéquation avec la culture de la personne qu'on en fasse avec les valeurs un immense merci fabrice on arrive à la fin de cette masterclass merci à tous de votre de votre fidélité c'était c'était passionnant je vous donne rendez vous donc la semaine prochaine vendredi à 11h30 pour recevoir olivier siboney qui nous parlera de son dernier best-seller noise écrit avec daniel cadman prix nobel d'économie et je retiens de notre entretien fabrice quelques quelques phrases clés la culture c'est l'air que nous respirons et on est plus le fils de son époque que le fils de son père très jolie phrase de paul valéry un grand merci fabrice merci à tous merci à tous de votre fidélité et à la semaine prochaine au revoir 1 1 1 1 1 1 1